Salut à tous, c'est Poisson Fécond, et bienvenue dans l'Astrolab, donc la chaîne d'actu, science. Bon voilà, vous commencez à connaître le refrain depuis le début de la chaîne. En tout cas, c'est cool de voir que le concept vous plaît. Vous êtes nombreux à nous envoyer des messages positifs, comme négatifs aussi, faut le dire, et ça nous fait vraiment plaisir. Par exemple, l'un d'eux nous a dit, « Je pense ne pas être le seul à le faire, mais moi je regarde les vidéos comme des cours, et ensuite je lance des débats autour des sujets de la vidéo à table, c'est grave cool. » Eh bien écoute, on est ravi que ça puisse entraîner des débats passionnés autour de la table, « J'espère qu'il y aura du sang, euh... » Bon voilà, quel est le sommaire ? On va parler de quoi ? Eh bien de Sony notamment, qui a décidé de donner un coup de pouce aux startups qui auraient une idée révolutionnaire pour le futur et la technologie. On traversera ensuite l'Atlantique pour aller aux Etats-Unis, où la 5G devrait arriver très prochainement. Vous naviguerez dix fois plus vite sur Internet. Retour aussi en Angleterre pour la suite, où les chercheurs ont déterminé que votre chat copierait votre comportement. Donc s'il est fou, posez-vous des questions, vous pourrez peut-être l'être aussi. Enfin, Internet pourrait bien se préparer à une guerre sans précédent contre les virus, et donc en plus des smartphones et des ordinateurs, les objets connectés en tout genre pourraient être les cibles privilégiées des hackers. Voilà, ça nous fait un petit programme bien sympa, donc ce que je vous propose, eh bien on y va maintenant. Vous savez, on a tous pensé un jour détenir une idée révolutionnaire qui nous rapporterait un max de pognon, plus ou moins, quoi. Sauf qu'au final, très peu voient le jour. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est compliqué à réaliser, hein. Eh ouais, on s'appelle pas tous Mark Zuckerberg, créateur de Facebook ou Elon Musk, celui-là qui a fait Tesla ou SpaceX. Mais ne jetez pas votre concept à la poubelle, parce que l'entreprise Sony serait prête à miser gros pour vous aider à donner vie à votre poule aux œufs d'or. À travers son programme incubation et accélération, la compagnie japonaise propose une aide à la fois financière et technique aux start-up promettant de faire progresser la technologie. Bon, je précise quand même que ce programme existe depuis 2014, mais attendez, attendez, c'est quand même une news, parce que jusqu'ici, il était resté confidentiel. Voilà, Sony n'en avait pas fait la promotion. Et donc, jusqu'ici, plus de 30 idées ont déjà bénéficié du coup de boost de Sony. Parmi elles, pour vous le dire, la moitié ont vu le jour, comme par exemple les smartwatches de Wena ou les drones Aerosense. Alors bon, dit comme ça, les drones et les montres connectées, c'est pas non plus hyper révolutionnaire, mais Sony souhaite désormais explorer d'autres domaines comme la robotique ou l'intelligence artificielle. Donc si vous voulez faire des Robocop destructeurs d'humanité et compagnie, ne faites pas appel à eux, arrêtez tout. Mais bon, ces enjeux sont totalement d'actualité avec l'arrivée des assistants connectés comme le Google Home ou Alexa d'Amazon, par exemple. On va pas se le cacher, si Sony fait parler de son programme et souhaite prendre des startups sous son aile aujourd'hui, c'est principalement pour essayer de redevenir leader sur le marché de la tech. Et ouais, parce que la compagnie japonaise, au fil du temps, s'est faite distancer par Apple ou Samsung. Donc si vous faites partie d'une startup en manque de visibilité, déjà c'est sympa de regarder l'Astrolabe, mais bon voilà, rendez-vous sur le site internet de Sony pour déposer votre candidature. Vous pourriez peut-être être le prochain élue, qui sait ? Et c'est en vous relevant qu'il vous est venu l'idée de construire le convecteur temporel qui rend le voyage dans le temps possible. Faites-moi, vous avez l'habitude de cuisiner sans ouvrir les fenêtres ? Bon, en hiver ça peut se comprendre, mais stop, arrêtez tout. Des chercheurs de l'université du Colorado aux Etats-Unis ont analysé les quantités de particules fines rejetées lors de la préparation d'un repas de Thanksgiving. Et leur conclusion est aussi alarmante que surprenante. L'air de la cuisine était plus nocif que celui des villes les plus polluées du monde, comme New Delhi en Inde ou même Pékin en Chine. Et pour vous dire, c'est qu'il y avait quand même du level, hein. C'est pas joli, hein. Bref, l'idéal est d'aérer correctement votre cuisine pour renouveler l'air, pollué notamment par les gazinières ou la graisse des aliments. Bon après, si vous décidez de cuisiner un poulet un jour de pic de pollution, fenêtre ouverte ou pas, ça risque peut-être de ne pas changer grand-chose. Mais le reste du temps, c'est bien aéré. Vous ne connaissez sans doute pas Verizon, et c'est normal puisque ce géant américain des télécoms ne s'est pas encore implanté en France. En tout cas, tout le monde risque de se souvenir de son nom puisque l'entreprise a affirmé qu'elle deviendrait la première à proposer la 5G dans le monde, dans le monde des Etats-Unis. L'annonce a été faite par le PDG Hans Westberg lors du congrès mondial du smartphone à Barcelone la semaine dernière. Alors la technologie 5G nécessite de nouveaux transmetteurs et relais très coûteux. Son déploiement sera donc un enjeu majeur pour Verizon. 30 villes devraient être concernées par la mise en place de cette technologie. Bon après, inutile de s'emballer, aucun nom n'a été cité, mais il y a fort à parier que ce sont de grandes villes américaines comme Los Angeles ou Chicago et compagnie. Un vaste chantier qui, selon Nicky Palmer, l'un des boss de la compagnie, devrait voir le jour très rapidement tant l'entreprise avance vite sur le dossier. Mais qui dit 5G, dit smartphone adapté. Parce que si vous avez toujours un bon vieux portable à clapper, autant dire que vous ne pourrez pas bénéficier de la vitesse hallucinante qu'offre la 5G. Après, en même temps, je me dis, qui a encore un téléphone à clapper de nos jours ? À part les personnes qui, volontairement, veulent se brider Internet, quoi. En tout cas, avec la 5G, le téléchargement pourrait atteindre près de 900 Mbps par seconde. Voilà, je vais vous faire la petite conversion rapidement. 900 Mbps, c'est... Attendez, attendez, je sors la calculette, voilà, voilà. C'est comme si vous pouviez télécharger 100 Mbps par seconde. 100 Mbps pour vous dire, à peu près, c'est plus d'une trentaine de musiques de 3 minutes chacune. Bref, en tout cas, c'est 3 fois plus rapide que ce que vous pourriez avoir en 4G actuellement. Verizon a également promis d'être le premier opérateur téléphonique à donner accès à la 5G à ses clients. La compagnie a déclaré que le Samsung Galaxy S10 serait le premier téléphone équipé de cette technologie. Donc voilà, aucun de nos téléphones, à l'heure actuelle, ne peut marcher en 5G, hein, pour info. Donc bon, tout ça est bien joli, mais pour l'instant, aucun mot n'a été donné sur l'Europe. Ce n'est donc pas pour demain que la 5G débarquera en France. Il est rapide ! Oui, oui, mais on va plus vite, non ? Espérons ! Vous connaissez Porsche, le constructeur allemand de belles voitures de sport ? Sans doute oui, mais savez-vous que la marque a aussi remporté 19 fois les 24 heures du Mans ? 19 fois ! Eh bien, désormais, le constructeur ne participe plus à cette mythique course depuis déjà 2 ans. Mais pour célébrer cet héritage, Porsche a décidé de recycler les pneus usés lors de sa dernière participation pour en faire des vinyles. Ces vinyles racontent l'histoire d'amour entre Porsche et la fameuse course d'endurance. Et pour pousser l'hommage encore plus loin, les vinyles représentent 24 minutes de contenu audio. Et le tout a été produit en seulement 200 exemplaires. Et parmi ces 200 pièces uniques, seules 24 d'entre elles ont été vendues aux enchères pour le grand public. Donc désolé de décevoir les fans, tout ça, tout ça, si vous voulez vraiment un truc collector. Mais à l'heure actuelle, ce n'est plus possible de s'en procurer un exemplaire. Alors ce n'est pas un secret, les animaux domestiques sont étroitement liés à leurs propriétaires. Mais à quel point votre comportement impacte-t-il celui de votre boule de poils ? Notamment les chats. Eh bien apparemment, beaucoup. Des chercheurs de l'université de Nottingham en Angleterre viennent de découvrir que si vous êtes sujet à la dépression ou l'anxiété, votre chat pourrait l'être aussi. Et cet effet de miroir, assez étonnant quand même, pourrait même carrément modifier le caractère de base de votre chat. Donc voilà, je ne sais pas à tout hasard à quoi lit, mon chat aime bien s'amuser à embêter les membres du Kundar. Pour vous dire en fait, il aime bien leur sauter dessus, se cacher et quand ils sortent des toilettes, se jeter sur eux pour leur faire peur. C'est assez étonnant de savoir que c'est aussi mon cas. Ah, bien. Les chercheurs ont mené une étude sur plus de 3000 félins et leurs propriétaires. Et après avoir dressé le profil psychologique du maître, les chercheurs ont ensuite observé le comportement des chats. Et le résultat est clair, les félins sont comme des enfants. Ils reproduisent ce que font leurs maîtres et absorbent une partie de leur caractère. Un peu comme des éponges quoi. Et selon l'étude, beaucoup de foyers considèrent leur animal de compagnie comme un membre de la famille à part entière et en agissant avec eux comme des enfants. Donc quelque part, eh bien ça se rejoint. Les chercheurs, toujours les mêmes, estiment que des recherches plus approfondies sont nécessaires pour trouver des preuves plus concrètes. Donc faites attention si vous avez un chat avec vous qui vous avez tendance à faire un peu le fou en soirée ou vous énerver facilement. Faudra pas vous étonner si votre félin tente de vous attaquer sous la douche par la suite quoi. Voilà, vous y serez peut-être un peu pour quelque chose. Salut petite tête, c'est Finger. Bonjour mon minou. Ah major, moi aussi je vous aime mais vous m'avez pu appeler comme ça depuis qu'on a fini nos classes. Dites-moi, que diriez-vous si on faisait péter encore plus la capacité de stockage des téléphones ? Peut-être que votre téléphone actuellement a, par exemple, 64 gigas de mémoire. C'est assez souvent le cas de nos jours. 64 gigas, c'est pas mal, on peut foutre quand même pas mal de choses. Et pour l'instant, SanDisk affirme avoir créé une nouvelle carte mémoire micro SD de 1 tera octet. Donc 1 tera, c'est 1000 gigas. Pour vous dire, c'est quand même assez dingue. Donc 1 tera, c'est quand même des centaines et des centaines de films en ultra HD. Et pour l'instant, les cartes les plus puissantes du marché vous permettent de stocker jusqu'à 512 gigas de données. Donc là, c'est le double. De plus, ses performances ont été boostées puisque la carte peut lire des fichiers jusqu'à 100 méga octets par seconde. Autrement dit, lancer des vidéos ou des jeux depuis votre carte SD sera beaucoup plus rapide qu'actuellement. Mais il vous faudra attendre jusqu'à avril pour pouvoir l'acheter au prix astronomique d'à peu près 400 euros. Figurez-vous qu'Internet est sur le point de vivre l'une des périodes les plus sombres de son histoire. C'est en tout cas la conclusion du rapport annuel sur la sécurité informatique de l'entreprise McAfee, qui édite donc les célèbres antivirus. C'est peut-être d'ailleurs le vôtre. Et pour vous la faire courte, une hausse des attaques informatiques, piratage et autres logiciels malveillants est attendue cette année. McAfee a surnommé cette future crise le « Malware Everywhere ». En français donc, le piratage de tous les côtés. De partout. Partout. Et les attaques ne devraient pas concerner uniquement les ordinateurs ou les smartphones. Parce que si vous faites partie des 25 millions de personnes dans le monde qui possèdent un assistant vocal, comme Google Home ou Alexa d'Amazon, vous êtes une cible potentielle. Et si vous utilisez une smartwatch, un drone ou une voiture connectée, une maison connectée aussi, tout autre objet d'assistant internet quoi, vous êtes également une proie pour les hackers. Bon, ça ne veut pas dire pour autant que vous serez victime d'une attaque, on s'entende bien. Mais plus vous possédez d'appareils connectés, plus le danger augmente. Et les applications malveillantes sont un moyen de choix pour les escrocs. En juin par exemple 2018, McAfee répertorié plus de 10 000 applications frauduleuses disponibles sur Google Play et l'Apple Store. Donc des applications qui ont été validées par les géants. Et qui contenaient donc des trucs carrément dangereux dedans. Et en fin d'année, pour ces applications, il y avait près de 65 000. C'est donc une hausse assez énorme. Enfin, ainsi McAfee rappelle que pour limiter les risques, il faut vérifier que le développeur de l'application soit certifié et bien noté. Concernant les smartphones, PC et objets connectés, on vous rappelle aussi qu'il faut changer régulièrement vos mots de passe et en choisir des complexes. Et là-dessus, très clairement, je fais une parenthèse utilisée à un gestionnaire à mots de passe. J'en parlerai prochainement sur la chaîne Poisson Fécond. A titre personnel, je peux vous le dire, j'utilise Dashlane. La vidéo n'est pas sponsorisée, je le précise. Vous pouvez utiliser n'importe quel gestionnaire et c'est des trucs qui vous changent la vie. Bref, sinon, il vous faut un mot de passe compliqué, très compliqué et différent pour chaque site. Et ça, c'est pas évident. Sans gestionnaire de mot de passe. Après, vous faites ce que vous voulez, bien sûr. Le virus a fait de grands ravages. Une panne de courant mondiale telle qu'on l'avait annoncé. Mais j'étais sûr qu'il y avait quelque chose de plus. Et bien voilà, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et vous savez, quelque part, je me dirais que cette histoire de piratage avec laquelle on a conclu, c'est quand même assez préoccupant. Mais en même temps, la news concernant les chats, ça m'intrigue un peu aussi, quoi. Hum, je sais pas, les chats, les chats, ouais. Aqualie, il est au second Aqualie. Il a dû encore se pendre avec un filet de douche. Bref, en attendant la prochaine vidéo, on se retrouve sur Twitter. Donc n'hésitez pas à passer, c'est plutôt un thémiste à l'heure actuelle. Mais on grossit, on grossit. En tout cas, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et donc, on se dit à la prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada